Du coup, retour, et j'aimerais me souvenir où c'est qu'on en était. C'était qu'on avait raté... Ah, je peux aller le renégocier ? J'ai les 3 millions, je crois. Lui, il est super intéressant. On avait raté la négo, mais le temps est passé. On avait proposé 2 millions 8, je crois, et il nous avait dit, bah non merci. Du coup, on va proposer un transfert. On va directement mettre une somme proche de ce qu'il demande. Et espérer qu'il ne nous rigole pas au nez. Parce qu'il nous faut un défenseur droit. 2% en plus. Vas-y, j'accepte, c'est bon. Ouais, Fatus, alors le nouveau site va arriver bientôt. Je ne vais pas vous mentir, on a des problèmes sur le site. Donc galère. Mais prochain live Enigma, c'est cet après-midi, les gars, on passera sur l'application Shiny. Et en gros, sur l'application, par exemple, Madza, tu viens et tu me dis, voilà, moi j'aimerais en acheter deux. Donc je te prépare un achat direct au prix normal de deux Enigmas. Et tu l'achètes. Et comme ça, je pourrais vous faire les ouvertures Enigma directement là-bas. Parce que pour l'instant, le site n'est pas encore accessible. Sahel Kumbedi. Que j'avais envie de prendre. Parce que franchement, 18 ans, 60 ans de général, c'était dans nos tarifs. Je trouve ça intéressant d'acheter des petits joueurs comme ça. On est tombé dessus un peu par hasard. Et puis, bah écoutez, pourquoi pas. Donc il veut, vas-y, de toute façon, il a 5300. On a largement assez. Durée du contrat 3 ans. On va mettre 5 ans, il va être d'accord. Alors, comme ça, on le lock. Pas de close, c'est parfait. Et le salaire, bah, il propose 5300. Donc on va mettre 4900. Normalement, il n'y aura pas trop de problèmes à ce prix-là. Voilà, nickel. On lui baisse son salaire chez nous. Parce qu'on est serviettes, on n'est pas l'Olympique lyonnais. Et du coup, on récupère notre... C'est une des premières recrues à acheter, quand même. Sahel Kumbedi. Alors, qu'est-ce que le club va en penser ? B. On aurait pu l'acheter peut-être moins cher, du coup. Très bon prix. Ok. Meilleur offre possible, c'était 3 millions. On pouvait mettre 3 millions. Ouais, à la dernière fois, on s'est fait chier dessus. Donc voilà. Mais tu vois, nous, on a Tsunemoto, qui a 24 ans. Qui, bon, bah, mine de rien, fait pas le taf. Il fera pas le taf, malheureusement, même si je l'aime bien, en vrai. Et du coup, là, on a un très très bon joueur. Donc l'autre tomba va plus nous intéresser. On peut le retirer de la liste. Et on a Harry Maguire, quoi. Mais Maguire, 14 millions, ça me ferait rigoler de prendre Maguire, tu vois. Mais 14 millions, on les a pas, quoi. Donc tant pis. On va faire l'équipe. On va mettre Tsunemoto sur le banc, à la place de Bola. Et Bola va sortir pour Kumbedi. Et on est bon, hein. On a un gardien remplaçant, ça c'est ok. On a notre DC, on a notre DD. On a juste vraiment pas de choses offensives sur le banc. Fofana, juste. Ouais, pour l'instant, ça ira, quoi. 14 millions, ça pique. Ouais, ça pique un peu. Ça pique un peu. C'est vrai. Est-ce que je peux faire une autre compo ? J'ai envie de... On va l'appeler Tourne. Et c'est l'équipe pour tourner un peu les joueurs fatigués. Éventuellement, une équipe, tu vois, qui pourra jouer pour faire un peu tourner. Tu vois, genre Koutessa, à gauche, on va mettre Fofana. Mieux droit, attaque en droit, on va mettre Kaloga. On va mettre ici Konya, Doulin. Vouillot, Séverin. Tsunemoto. Et Maziku. On a juste pas de... Il faut que je trouve deux buteurs ou deux joueurs offensifs remplaçants, quand même. Ce serait vraiment bien. Si je trouve deux joueurs offensifs, j'ai vraiment deux équipes complètes qui peuvent un petit peu... Un petit peu jouer. Et on serait pas mal, tu vois. Je sais pas, on va mettre buteurs. On va trouver un AC. Il faut retrouver un AC et un BU, pas cher ou libre. Ce serait beau. Mette question, mais pour Noël, etc. Tu fais le pourcent de ton store de prix, ils se fixent toute l'année. Il peut y avoir des OP spéciales. À l'heure actuelle, c'est pas prévu, mais il peut y avoir. Là, déjà, j'essaie de faire en sorte que la boutique fonctionne. Mais on n'est pas à l'abri d'une journée spéciale ou une semaine spéciale. Nice, Nico. Bonne chance. Bonne chance, bonne chance. Du coup, comme on a dit, dernière petite chose à faire ici, c'est accueillir les transferts. Il nous faut absolument... Non, pas accueillir les transferts. Pas du tout. C'est chercher joueurs. On n'a plus tellement de budget, donc on est obligé de jouer aux joueurs libres. Il nous faut un BU libre. Et en vrai, on va pas se prendre la tête sur il est bon, il est pas bon. On va juste prendre un mec qui peut... Putain, on a que trois. On va mettre lui. Et en AC, il n'y en a pas. Fuck off. Close de libération. Y'a pas un mec à trois millions de libération ? Oh. Je ne sais pas pourquoi. 21, 26. Je vais rater combien de temps il reste de transferts. Bureau, calendrier. C'est quand la fin du mercato ? Là, on est là. Il reste encore... Avant fin du... Si je veux, ok. Ok, il nous reste encore un mois. On peut prendre le risque d'avancer un peu, les gars. Et voir ce que ça donne. Allez, coup d'envoi. On va jouer les temps forts. Franchement, si on arrive à choper deux petits joueurs comme ça, ça veut dire qu'on a 22 joueurs pour faire deux équipes complètes. Plutôt pas dégueulasse. Et là, maintenant, en termes de structure... Au pénalty, let's go. En termes de structure, ce qu'il va nous falloir, c'est surtout qu'on sorte des jeunes du centre de formation qui vont pouvoir leur prendre la place des joueurs qui valent cher dans mon équipe. Allez, un zéro. Guimelo. Il est en forme, Guimelo. Il est vraiment en forme. Mais j'ai pris au corner. Vu la taille qui est présente, je vais le tirer direct. Oh, dommage. On va récupérer ça. On va la remettre à Meshbril. Eh, dommage. Attention à l'attaque de Zurich. C'est tellement cool, le mode carrière. Surtout quand tu commences avec des petites équipes comme ça parce que t'es quand même méga limité. Tu vois, tu peux pas acheter qui tu veux quand tu veux. Et ça, ce petit côté-là où quand t'as un joueur qui vaut 10 millions, t'es refait limite, tu vois. C'est ça qui est cool. Non, l'égalisation de Zurich. Bien joué à eux. Non, bien joué, bien joué, bien joué. Ah, je peux engager ? Ah ouais, d'accord. Possibilité de centre. D'accord. On est quand même loin du centre, mais pourquoi pas ? Ah, dommage. Oh, allez, 84ème. Alors là, faut pas la rater. Si on veut gagner, ça va être dur. Je vois pas trop comment je peux jouer cette action-là. Oh, j'ai un seum incroyable. Oh, dommage. Bon, bah écoutez, 1-1. C'est pas grave. C'est pas grave. Difficulté, je crois que je suis à l'avant-dernière. Ou avant-avant-dernière. Hop là. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas un faux pas non plus, quoi. On aurait mérité, mais... Ça arrive. On avance tout ça. Alors. Laissez. Alors, j'ai remarqué que j'ai changé souvent le plan d'entraînement. Mais je sais pas. Je change rien, moi. Ah, il y a les rapports qui sont arrivés sur Ali. Alors, Ali, qu'est-ce qu'il dit ? 71 de général. Il vaut 2 millions de cent. Il y a une négociation à aller faire. Je pense que ça peut être intéressant. Et puis lui, on sait pas encore. Trois jours. Défenseur droit, on a plus besoin. Plus besoin Malasia. On sait qu'on a pas les moyens. Et l'autre en bas, non plus. Je pense que... Je pense qu'il faut aller prendre ce Ali. Et tabissez un plan pour que vos joueurs... Ouais. Je pense qu'il faut qu'on prenne ce... Ce joueur. Ce petit Ali ici. En plus, il peut jouer MD aussi. Oh, j'ai le seum. Bon, moi, en fait, on peut pas. Je peux pas payer sa clause direct ? Tant pis. Lui, il peut être très intéressant. Il a pas beaucoup de tir. Il va pas être très bon, mais... Vitesse, accélération, agilité, équilibre... Il peut être très, très intéressant. Après, il a pas de geste technique. Mais bon. On verra par la suite. Du coup, est-ce que... Nos recruteurs... On leur demanderait pas des choses plus précises ? Attendez. On va tout enlever là. On va leur demander des choses plus précises pour pouvoir... Euh... Chercher... Je peux pas modifier les instructions ? Ah oui, c'est là-bas. Instructions. Ce qu'on va faire... Euh... Supprimer... Supprimer... Et là, on veut... Euh... Modifier. On veut... Des attaquants... J'aimerais bien des attaquants plutôt jeunes. Un an de contrat. C'est là où ça va être plus facilement négociable. Nous, on joue en... Nous, on joue sur les ailes. J'ai bien envie que ce soit... Ouais, je pense que c'est... Espoir. Espoir classe mondiale, ça peut être pas mal. Vas-y, on va mettre ça. Et ça. On va m'enlever ça. Merde. Oh là, je suis... Espoir classe mondiale, je pense que là, ça va nous trouver des pépitasses, quoi, en vrai. Mais je pense que ça va être galère à acheter. Faut qu'ils soient très jeunes et pas trop en général, et c'est là qu'on peut les acheter, tu vois. Voilà. Et puis, du coup, les gars, faut qu'on retourne encore. Voir si tout d'un coup, il n'y en a pas un autre qui est devenu... Devenu libre... D'un coup. Qui n'a pas trouvé de... Ou à prêter. Tiens, à prêter, ça peut être sympa aussi. Ah, il est petit joueur à prêter, ici. En vrai. Lui, il peut jouer quel poste, lui ? Seulement AD ? C'est dommage. Ouais, pas grand-chose d'intéressant à prêter. Et agent libre. Il y a beaucoup d'AG, d'AD, ça qui est dommage, quoi. Mais c'est dommage de pas le prendre, c'est qu'il vaut 20 millions, mais... Le problème, c'est que j'ai pas envie de jouer la simplicité, tu vois. Après, attends. J'avoue, s'il peut jouer assez... Il peut pas jouer d'autres postes ? Non. Je crois pas. Écoutez, on va y aller comme ça, c'est pas bien grave. Mais on espère... Trouver quand même quelque chose pour la suite. Balle ! Let's go ! Le grand FC Ball. Ouais, mais c'est pas le but, tu vois, de jouer la simplicité comme ça, Chrisoui, tu vois. C'est vrai qu'on aurait pu le prendre, tu vois. On a déjà trois joueurs qui ont une belle plus-value. On va pas abuser de la simplicité. Bon, allez. On sort d'un match nul. Je veux pas... Je veux un résultat. On est à domicile. Faut le remontrer. Ils auraient pu me laisser la jouer. Petit corner. Oh, elle aurait été incroyable. Ah, j'ai pas réussi à décaler. Dommage. Balle à l'attaque. Ouh. Penalty. Let's go. Oh là, on va pas le respecter. Oh là là là. De mon respect. Une contre-attaque pour nous. Oh oui. Oh, le mec, il est passé. C'est un gros LBY qui part là. Obligé. Oh, tu pouvais faire mieux. Allez, Sofiane. Allez, Sofiane. Oui, Sofiane. Pas sans vouloir. Ok, toujours en zéro. Oh là, mais il y a des espaces de ouf. Hannibal, tu l'as fait cette passe. Oui. Nul. Nul, nul, nul. Oh putain, attention. 97ème. Surtout pas encaisser maintenant. Attention. Pas de script, il est-ce pas, s'il vous plaît. Oui, bien. Attention encore. Ok, on gagne un zéro. Parfait. Parfait, parfait. Qu'est-ce que j'ai dans mes mails ? Rapport final ? Ah oui, lui, on avait oublié. 64 ? Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf. On va pas mettre un million là-dessus, quoi. Ouais. En vrai, non, quoi. J'ai pas lu ce qu'il m'a demandé. Ça me donne bon. J'ai mis fric, je suis en plan d'entraînement équilibré. Performance de fric. Bon bah vas-y, si tu veux. Vas-y. En fait, attends, parce que tous ceux-là, il faut les mettre au cac. Lui comme ça, lui comme ça, lui comme ça, lui comme ça, lui comme ça. Je crois que je fais juste, je suis pas sûr, mais j'essaye de trouver un petit peu ce qu'il faut faire. On verra. Bon. Je crois que les gars, on va finir comme ça et on va pas se prendre la tête sur les transferts, hein, malheureusement. Je crois qu'il y a plus grand monde qui reste disponible. On va aller rejeter un coup d'œil, mais bon. Ça me fait pas vibrer, quoi. Ouais, bon, Corona, on s'aime, on le prendra pas, on cèdera pas à la tentation. On va observer ça encore vite fait, mais bon. Je pense que malheureusement, pas grand-chose. Après, à tout moment, on va trouver peut-être, on va peut-être trouver dans les joueurs qu'on va faire venir dans le centre de formation. Des joueurs à ce poste-là, qui pourront peut-être venir gratuitement, tu vois, et au final, on fera une plus-value dessus pour pas se précipiter. Mais c'est vrai que quand on va enchaîner les matchs de coupe européenne aussi, ça sera intéressant d'avoir une équipe full complète pour que l'autre puisse se reposer. Et pas trop être dans la merde. Dommage. Autre la zone, on perd pas, je vous le dis. C'est le derby. Ah ouais, mais tu me fais une action, frérot, enfin, limite, je dois perdre la balle, quoi. C'était chaud. Comment il va, Sokka? Et oh, mes actions à moi, elles sont où? Oh putain. Magnifique. Magnifique. Le football, les gars. Mais il a des stats, Guimeno, pour tirer ou parce qu'à chaque fois, on le met lui, mais... On a plutôt de Chavez. Ah oui, ah oui, ah oui. Les gars, là, c'est le but, regardez. Ça, c'est le but. Facile. Ah, du coup, il va aller en avant. Quand la flèche, je crois, m'est comme ça, c'est bon. Oui, les gars, le derby à nous. Oh, pour les enfoncer encore plus. Ouais, Aragorn. Minas Lucard. Oh là 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 là. Et Guimeno, il est en train de faire une saison, les gars. Je vous rappelle, hein. Apparemment, il pourrait devenir spécial, ce qui me paraît un peu bizarre. Mais... C'est pour ça qu'on a gardé lui et pas les deux autres, quoi. Crivelli et Bedia qui sont partis. Logique, en même temps. Je suis à côté, à la frontière Aragorn. Qu'est-ce que j'ai dans mes mails, là ? Rapport mensuel. Oui, let's go. Alors, ça c'est... Oh, oh. Oh, il y a des trucs, là. Bon, alors, lui, on le prend. Lui. Non. Lui. Non. Lui. Pourquoi pas ? Lui. Non. Lui. Non. Et lui. Non. Ok. Jérémy Fricot, au meilleur de sa forme. Super. Je suis vraiment content. Hop là. Allons voir... Notre petit... Ce sont les bureaux. Non, c'est dans les transferts. Non, c'est pas... C'est un équipe. C'est un déformation. Ok. Donc, lui, il a fini d'être relié droit. On l'avait oublié, le pauvre. Du coup, il a toujours 54. C'est peut-être pas le truc à faire. Je sais pas trop. Bon, écoute, on va lui mettre les liées latérales. Mais je crois pas qu'il... Je crois pas que ça va être un joueur qu'on va garder. Par contre, lui, les gars, milieu gauche... Il y a un monde où, hein ? Il y a un monde où. Alors, attendez. Voyons voir ce qu'il nous dit, lui, comme stats. En fait, il est assez complet. Pour moi, c'est un milieu... Milieu offensif, lui, en vrai. Quatre semaines. Milieu offensif, ça lui fait monter tout ce qu'il aime bien. Enfin... Après, on pourrait mettre AC. AC... J'ai limite envie de le faire... Le mettre en AC. Ouais, non. Je peux pas. MOC. Vas-y, MOC. Je pense que c'est pas mal pour lui. Et notre petit Mendoza. Alors, lui, il faut aussi vérifier. Parce qu'attention. Il a quoi ? Il a pas mal de physique, pas mal de défense, pas mal de vitesse. En défense, c'est la meilleure chose. C'est tac debout, tac glisser. Ouais, c'est clairement un défenseur central. MDC. Parce qu'il y a des bonnes passes, hein. Lui, les gars, c'est MDC, plutôt. Je pense que lui, c'est MDC, en vrai. On va aller comme ça, on verra, ça donne. Et on continue à les laisser au centre de formation. On les prendra dans l'équipe, si jamais... À la fin de leur changement, ça peut faire quelque chose. On a le rapport final aussi sur Michael Johnston. 70 de général. Attaque en gauche. Mais ça va pas être... Ouais, non, pour l'effectif, ça va pas être intéressant. Et lui, 69 de général. Ouais, non, les gars. Non, je vais pas acheter. On va rester comme ça, ma foi. Ma foi, on trouve pas ce qu'on veut, on trouve pas ce qu'on veut, hein. Quoi ? Oh ouais, d'accord, il y a des clauses de libération sur des joueurs que j'avais pas vu. Oh, le bâtard. Allez, Saint-Gal, on va simuler celui-ci. Celui-ci, on le simule. C'est facile. C'est gagné contre Saint-Gal. De 1. Chavez et Guimeno, encore une fois. On est bien partis, là, pour le championnat. C'est très très cool. Bientôt, parce qu'en plus, on est énormément qualifiés pour la Ligue Europa. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. Qu'est-ce qu'il a, Afrique ? À chaque fois, il est jamais content. Il me pète les couilles. Merci de m'accorder le temps. Écoutez, je suis désolé de vous dire, mais je pense que ça n'aura aucun à venir ici. Vas-y, on prend le temps avant de décider. Non, mais ça me dérange pas qu'il parte, en vrai. Ça fait un million qu'il rentre et je compte pas forcément sur lui. J'ai un autre défenseur central. Donc c'est pas forcément un problème. Mais je sais, ouais, je sais que tu peux aller renégocier. Après, c'est pas forcément grave. Du coup, on va revoir juste les équipes. Où c'est qu'on en est ? Donc ça, c'est l'équipe 1. Et ça, c'est l'équipe 2. Du coup, l'équipe 2, ils ont remis Rayès. Parce qu'on a perdu un défenseur central. Mais j'en avais encore. Ah non, j'ai un défenseur droit. Mais Bola, bon. Au pire, Bola, joueur défenseur central. Non, Baron peut jouer. Mais Baron, il est titulaire dans l'autre équipe. Mais c'est pas grave. En vrai, en vrai, il nous faudrait dans l'équipe principale, un défenseur gauche encore. C'est là où le bas blesse. Écoutez, ça, on a dit qu'on gardait parce qu'il peut peut-être évoluer. Gimelon, on garde, il peut évoluer. Là, j'ai pris en plus 1, d'ailleurs. Il me faut un défenseur gauche. En fait, c'est ça que j'aurais dû chibler. Un défenseur gauche et non pas un AC, AD. Je suis bête. Je suis en non-bet. Ouais, on va tomber ça. Alors, si j'ai de la chance, si j'ai de la chance, il y a un défenseur gauche qui est dispo. Ok, il y en a quelques-uns quand même. Par contre, j'aurais pas le temps de... J'aurais pas le temps de visualiser... J'aurais pas le temps de visualiser. Donc, il faut que je prenne des risques et que je le tente. Et là, gardien aussi. Il faut qu'on visualise gardien. Ça, on avait déjà vu. Ils ont toujours pas trouvé de club, les pauvres. Tu sais quoi ? Je vais tenter lui. Non, bah, je fais n'importe quoi. Ok, les transferts. Je vais aller sur les deux, là. Ah ouais, non. Ok, ouais, ça va vraiment être... Ça va vraiment être à la bas comme je te pousse, les gars. On va mettre important. Il va être décisif. Vas-y, c'est pas grave. De toute façon, là-bas, tu te ferais être titulaire. On va faire une contre-prohibition de deux ans. On sait que ça, il va l'accepter. On veut pas de clause de libération. Et donc là, maintenant, il faut se souvenir un peu des salaires qu'on a mis, quoi. Raté. Raté, raté. C'est dur de savoir les prix que tu dois mettre. Vas-y. On va rester avec lui, mais je vais mettre un peu plus, quoi. Vas-y, 4 ans. T'es d'accord de rester 4 ans ? 1 an ? Ouais, j'imagine bien. Ton âge. Allez, 2 ans, ça suffira. 15k minimum. Ah ouais ? Ah les gars, on a un petit club, hein. Allez, je vais vous écouter. Je vais mettre 9. Ah tu vois, 9, ça va, tu vois. Après, je suis pas sûr que c'est vraiment un énorme recrut. Là, c'est au pif, hein. Il faut que ce soit plus de 66, en vrai. On est content. On est content. Il est plus jeune que mon gardien et il est meilleur. Et donc, du coup, on améliore notre gardien. Par contre, les gars, je vais pas vous mentir, je veux trouver un défenseur gauche dans la fenêtre dans le dernier jour. Et ça, ça va être... ça, ça va être sexy. Ça va être trop cool. Mal. Remplaçant. Frick. Ici. Et Frick, on va le mettre en vente parce que... Parce que je vais pas compter sur lui. Là, c'est mal, du coup. Mal à Seine United. Les gars, les gars, les gars. Regardez ce qu'il nous reste. Là, c'est vite vu, hein. Il nous reste 3 millions de budget. On est d'accord, hein. 3 millions. On a trouvé un défenseur gauche pour 3 millions. Pas facile. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, les gars... C'est... Après, on peut jouer sur les clauses de libération, je pense, en vrai. en fait, j'ai envie de voir chez les plus jeunes. Parce que des fois, en fait, t'as des clauses de libération, pas de... Lui, ça doit être un tueur, lui. La clause de libération, elle est de 4 millions. On peut proposer 3 millions en transfert. C'est possible que ça passe. Je la tente. Allez, je le connais pas, j'en sais rien. Je le tente. J'ai un feeling, c'est lui. Regarde bien. C'est lui, là. Non ! Il faut qu'on trouve un million. Équipe. Il faut qu'on trouve un million, les gars. Un plus. On est dans la merde. Prends la RM-ry. Trop simple. Les gars, on va espérer, on va voir sa dalle. On va voir. Ça va être tendu du slip, là, je vous le dis, les gars. Ça va être méga tendu. Attends, attends, attends. J'ai reçu les thunes, non ? Bah non, j'ai toujours 3 millions. J'ai pas reçu. 3 millions 300 000. Négocier. Oh, les gars. C'était de ma porte de sortie. Oh, je suis désolé, Timothée. Je t'aime beaucoup. Je te jure, là. Au pire, j'irai te rechercher quand on sera champion. Parfait. 3 millions 700. Allez, vends-le vite. Putain, j'aurai pas beaucoup d'heures. Attends, la clause de libération, ça te rajoutera 1 million, toi ? Bah, c'est ce que je pensais, mais j'ai pas reçu. Non, j'ai toujours 3 millions, frère. Je sais pas ce qu'il se passe. Là, faut qu'il se vende. Qu'il passe sa visite médicale. Let's go. C'est bon, c'est fait. C'est fait. C'est acté. Timo, vraiment, je te surkiffe de ouf. Mais je suis désolé. C'est... Ouais, ils étaient pas contents, j'aurais pu vendre même plus cher. Dis-moi que j'ai les thunes, là. C'est... Oh, allez. Allez, allez, allez. Allez. Attends, c'est pas fini. Il faut pas que je me foire, là. Tu vas être important. T'es jeune. On accepte 5 ans. Pas de clause. Putain, pourquoi tu voulais pas de thunes ? Vas-y, je te mets 9. Je te mets un gros salaire, comme un mec qui a déjà 79 de général. Je tente le 7000, c'est moins cher. J'aurais pu mettre moins. On a posé 4 millions sur lui. On a dit, c'est lui, le futur. On en a foutrement aucune idée. Mais vu les stats et vu la clause, je pense qu'il y a un truc. Je pense que lui, c'est Sébastien Borza, il y a un truc. Il vaut 2 400 000 pour le moment. 67 de général. Il est tout jeune. Ça va le faire. Et lui, les gars, regardez bien. Directement, en titulaire. Il a le même général que mon joueur qui est là, mais qui, lui, a 36 ans. Et je te le dis, je te le dis que là, j'ai pas fait la gestion. Lui, ça va devenir une pépidasse. Je te le dis. Du coup, maintenant... Du coup, maintenant... Antunes. Matiku Baron, Voyo, Tsunemoto, Fofana. Voilà, c'est juste les buteurs que j'ai pas de remplaçants pour les titulaires. Mais bon, bah voilà. Mais sinon c'est quand même pas mal On va aller voir un truc vite fait aussi les gars Dans l'accueil équipe il faut qu'on ait vérifié notre joueur C'est lui De belles perspectives d'avenir Je sais pas ce que ça veut dire frérot Mais je suis content Est-ce qu'on peut lui mettre un plan de développement ? Parce qu'il faut visualiser un peu qui c'est Est-ce qu'on lui met plus de défense quand même ? Latéral offensif Je pense que c'est ça Latéral offensif pour lui Franchement déjà j'aime sa dégaine Je l'aime Je suis trop fier de nous Je vous le dis je suis fier de nous Parfait On a réussi à faire un truc un peu logique On a aller chercher des petits jeunes Change le poste non ? Pourquoi ? DG ? Non DG ? J'ai besoin de DG moi je veux qu'il reste DG Pour coûter ça C'est hors de question En fin de saison tu vas le virer Pas sûr Parce que là c'est une saison On va essayer de prendre le max On va essayer d'être champion cette saison On va essayer de faire bonne figure en Europe Et on va essayer d'inclure Dans le 11 Tous les joueurs que j'ai pris libres Mais qui ont une belle valeur Je vais les revendre Pour incorporer leur place des jeunes du centre de formation Pour que la saison d'après soit une saison très difficile Mais que petit à petit En fait on fasse une équipe uniquement de joueurs de centre de formation Qui vont monter 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 Vouillot au final J'ai besoin de te vendre Donc non merci Pourquoi tu tentes pas les prêts avec options ? C'est vrai que j'ai pas l'habitude J'en fais peu J'en fais peu On va aller voir Vite fait Fin de mercato S'il y a pas tout d'un coup un truc qui s'est passé Je sais pas Dinguerie Un mec au final Qui s'est engueulé avec son club Un buteur hors pair Qui vas-y A tout plaqué J'ai le pote de celui que je viens de prendre Ah non mais j'ai mis 16-17 ans aussi Je suis con Athée Agent libre Toujours Corona Non y'a rien Y'a beaucoup de buteurs Un buteur à prêté C'est ça qui est rigolo Lui et lui là Peuvent être sympas On va peut-être prendre Nacho Ferry en prêt Si je peux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis éclaté au sol Je suis éclaté Je suis éclaté C'est ouf C'est quoi ce délire J'ai le sub J'ai le sub J'ai le sub Je vais encore prendre Je vais encore prendre Oh merde c'est quoi Vas-y c'est pas grave Regarde les autres Ouais tant pis J'ai fait le con Non j'ai fait le con J'ai fait le con Ouais c'est pas grave Nathan Frazer Vous voulez que je cheat avec vous ? Je regarde pour Nathan Frazer C'est qui ce bougre ? Vas-y on va voir Non c'est juste que je l'aime bien Et qui ? C'est Kumara ? Vas-y je vais regarder les deux là Ah 21 ans déjà Il va coûter cher Ah vas-y ça me parle 430 000 euros seulement Bon en fait c'est une merde C'est soit c'est une merde Soit on fait le braquage de l'histoire Ah bah voilà 630 000 maintenant Bah vas-y je ferme ma gueule J'accepte Je tente j'ai envie de tenter J'ai envie de tenter les gars Alors du coup Qu'est-ce qu'il donne lui ? Je l'ai pas encore ? Attends j'avance une heure Attends il est où ? Attends mais je dois reprendre l'autre aussi Parce que J'ai envie de tenter un truc Ah mais là il reste trop peu de temps Mais j'ai envie de tenter un truc J'aurais dû le tenter bien avant Je suis bête Je suis bête Pourquoi je l'ai pas ? J'envoie pas pourquoi je l'ai pas Ah non il va arriver l'année prochaine ? Non dis-moi pas ça Ah Tant pis On va le re-observer T'as négocié avec lui ? Je peux pas Y'a pas de négociation avec lui C'est un prêt Ah c'est maintenant à son joueur d'accepter Non je dois attendre qu'il accepte Mais il reste une heure Deux heures Il faut qu'il accepte là en fait Là où la prochaine heure Sinon c'est mort Apparemment il a accepté C'est qui ce mec ? Attends attends Prêt avec achat À 630 000 Bon après il a 60 de général J'avoue qu'il est éclaté On verra On espère que ça va devenir quelqu'un On espère que ça va devenir quelqu'un les gars Tu regardes pas ses coups ? Ouais j'avoue que J'avoue que les gars Bof quoi J'ai plus le temps de toute façon On va y aller avec ça les gars On verra par la suite Là je vous rappelle que Il faut qu'on vende d'abord Il faut qu'on voit aussi Ce qui va sortir du centre de formation Faut pas qu'on se précipite trop Du coup en terme d'équipe Ce qu'on va faire C'est les compos On va devoir prendre ici Et on va changer Guimeno du coup Qui pourrait respirer un peu Et on va mettre le Fraser Là Donc là on est tout bon Sur cette équipe là Sauf erreur Je vais revérifier Attends Tsunemoto il joue pas Mali il joue pas Oui il joue pas Baru il joue pas Maisiko il joue pas Dolin il joue pas Antones il joue pas Vofana il joue pas Kaloga il joue pas Bouffal il joue Frazer Voilà Là on a un 11 avec seulement Bouffal Qui est titulaire Dans l'autre équipe Et là c'est notre 11 actuel Maintenant On va préparer aussi La suite de la saison C'est à dire que Dans l'équipe Ici Il y a des joueurs sur lesquels On va pas compter Pour le long terme Et qu'il faut qu'on revende Tu vois Ah On peut pas encore Parce qu'il vient d'arriver Donc eux tu vois Tous ceux là Ces 3 là Même Bouffal Antuna Etc C'est des joueurs Qu'on va revendre Très très rapidement Pour Pour faire de la thune Clairement Et Frazer du coup Espoir Ouais Je suis pas sûr que Frazer Ça va être fou Il y a 2 gardiens En remplaçant Sur la compo de base Ah ouais Bon après ça c'est pas Forcément grave Mais vas-y Je vais changer Il est vrai Dd Dc Dd Ah j'ai assez de défenseurs Il nous fallait un buteur remplaçant Ce sera Frazer Vas-y let's go Très bien En tant que supporter de Wolverhampton Je vais faire ma propagande Ecoute on l'a pris Et t'sais quoi On va croire en lui Je vous rappelais en sélection Ah Oh Cool Rapport mensuel sur les jeunes Ah Cool Ça j'aime bien Alors Euh Y'a pas le changement de poste encore ? Pas encore Bientôt On va attendre un peu Rapport mensuel Ça c'est cool Alors 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 Ouh la 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 Ouh la la On en a un les gars Ça peut être Dieu Ici Lui Ça peut être Dieu Au dessus de 500 000 je prends Parce que je sais qu'éventuellement Ça peut faire de la valeur marchande Pour mon club Mais lui 1 700 000 On a peut-être quelque chose On a peut-être quelque chose Allons voir directement Le centre de formation 64 de général A 15 ans les gars C'est un défenseur central Attention pas de bêtises 1m84 Ouais ok Défenseur central pourquoi pas Plan de développement C'est stat Oh il est complet de ouf C'est un milieu centre Il est complet de ouf C'est un milieu défensif peut-être Il a beaucoup d'endurance Donc pour moi Ça peut être un milieu défensif Un DD Non pas assez rapide Sur le côté 63 semaines Non c'est pas ça Non ça peut rester un défenseur En fait si tu veux Ce qu'il faut se regarder C'est le nombre de semaines Que ça met à changer Ça veut dire qu'il a beaucoup De changements à faire Ça veut dire que DD Comme il l'a dit Pourrait être une bonne opportunité Parce que ça va lui augmenter Son tacle glissé Ça va augmenter sa vitesse Mais je pense qu'en fait Non on va le laisser décès Tout simplement On va le laisser décès Par contre on va lui demander Une spécificité On va le monter en déf Ouais je pense ça Stopper Stopper c'est ouf Stopper c'est vraiment Le truc de ouf Vas-y 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 on va le porter Comme ça Il y en avait un autre aussi Que j'ai pas fait C'était lui Alors lui qu'est-ce qu'il nous raconte Oh Regarde l'agilité Vas-y On va venir comme ça Comment ça marche Au sens de formation Alors en gros En vite fait Tu dois déjà Avoir Dans ton club Du personnel De jeunes D'accord Donc c'est ici Recruter Du personnel de jeunes Qui va aller chercher Dans des zones Des petites pépitasses Pour les amener Dans ton centre de formation Donc chaque mois Ils vont me proposer Des profils Comme tu vois J'ai investi de l'argent Parce que c'est des profils A 5 étoiles Parce que t'en as Des qui sont Tu vois plus petits Et ça coûte moins cher Mais moi j'ai investi du budget Pour m'acheter Déjà deux Qui recherchent De façon accrue Pendant 9 mois Au Brésil Et en Argentine Des pépites Donc chaque mois J'ai des propositions Quand il y en a qui m'intéresse Je les prends dans le centre de formation Ça coûte pas grand chose Et du coup Ils sont dans le centre de formation ici Et après tu peux te rendre compte Éventuellement que oui T'as des joueurs Qui vont être des pépites Par exemple 64 de général A 15 ans Lui A 16 ans Je peux l'inclure dans mon équipe Il est titulaire indiscutable Ou je l'envoie en prêt Peu importe Et voilà Et ces deux là Peuvent être Ma future charnière Mais lui On va attendre qu'il soit Modifié Parce que lui Je l'ai demandé MDC Donc à tout moment Peut-être que j'ai fait le bon move On verra Et voilà Et du coup Grâce à ça Et ben Voilà Prends un troisième recruteur En Suisse Pour les pépites Ouais ouais Mais le problème C'est que Je voulais un 5 étoiles Et j'ai pas les moyens Donc ça va pas me trouver Les trucs de ouf Donc on attend un peu Donc voilà C'est très important Et nous en fait On planifie Justement Après cette année là D'avoir 3-4 joueurs du centre de formation Titulaires l'année prochaine Dans notre effectif Et reconstruire le club Ça va nous prendre 2-3 ans Pour être un club Qui peut jouer le championnat Et ça va nous prendre 5-6 saisons 7 saisons Pour être un club Qui peut jouer A une coupe européenne Tu aurais le potentiel C'est ça Ouais Je vais essayer De te montrer au prochain Sois bien à l'affût Ah attends On a eu les groupes Qui sont sortis On a eu les groupes Qui sont sortis les gars Actu Servette Non on s'en fout Attends Je vais aller voir Le calendrier Bah je pense C'est le même Du coup j'imagine Qu'ils ont mis Le même calendrier Que C'est où déjà C'est au bureau Le calendrier je crois Non C'est pas le même Non OFC Voluntary C'est C'est pas le Le shérif Les shérifs Ils sont pas dans le jeu Après S'il avait à Prague Et Rome C'est juste Bah je pense Le shérif C'est pas dans le jeu J'imagine Ok Donc c'est le même groupe Hormis le FC Voluntary Je sais pas Je sais pas qui c'est Mais Bah ok Et ça arrive très vite Du coup Du coup là Sur ce match Match à YouBoys On va faire jouer Putain Contre le leader On va faire jouer Notre équipe 2 Pour reposer les joueurs Donc ok Vas-y Ça part comme ça Jour de match On y va On va simuler celui-ci Tant que ça se passe bien En simulation On va pas se prendre la tête Là on gagne 2-0 Oh Kimelo On prend en rouge Bon c'est pas grave Parce que de toute façon Le prochain match Il va pas jouer Là du coup Semaine internationale Rapport final Il aurait pu Il aurait pu être intéressant A prendre En vrai Il aurait pu Mais bon Tant pis De toute façon On va pas les prendre Au final On va pas les prendre Zeki Je vais quand même garder le rapport Parce que j'aimerais bien Acheter Zeki Hamtoni Dans mon équipe Mais je pense Ça va être très cher J'en suis suspendu Ça c'est bon On continue Borza manque ses débuts Bah pourquoi On a gagné Pourquoi il se plaint Putain on joue contre le leader Et je dois jouer avec l'équipe 2 Les gars Je suis obligé Il faut pas que je fatigue Trop mes joueurs Je peux la rendre active Comment ? Rendre active Hop là Ok On va essayer de faire confiance A l'équipe Contre Yume Boys A l'équipe 2 On va jouer les temps forts On a pas une superbe Une superbe équipe Mais là Je suis obligé De reposer les joueurs Pour éviter les blessures Ou quoi que ce soit De mes tissulaires Il y a juste Bouffal Qui va jouer Donc on espère que Bouffal Se blesse pas Prend pas de rouge Ce sera important Et là on est parti Mais clairement On va pas avoir Beaucoup d'action Vu qu'on a une équipe Vraiment faible Attention J'ai Ok Là il va juste falloir Bien défendre Quoi Oh on a une action les gars Incroyable C'est qui qui va Bouffal Oh peut-être On va se décaler à gauche Frazer Il est pour toi celui-ci Il est pour toi Let's go Attention Si on gagne En ayant fait jouer L'équipe 2 C'est magnifique Même match nul C'est cool Donc allez focus Non Oui gardien Bien Bien ça On est chaud Oh Oh Sophia Dommage Je suis en train de vibrer Sur ma carrière C'est incroyable Oh Dommage On attaque encore Les gars On est chaud Ah c'était pas fini Non c'est dégueulasse Elle est mal Tu le sors C'est Ethan C'est une quiche Ok bien joué Allez 80ème Ah non c'est lui qui a contre-attaque Merde Oh la corner Oh non Ça ça sent le script Corner à ce moment là C'est chaud Ok Ok ça me va 1 Chez Chez le champion En titre C'est Enfin chez nous Mais contre le champion En titre C'est très bien On prend On est toujours invocu Même avec Notre équipe En guillemets Bis On est plutôt content de ça Du coup Vouillot n'a jamais Vouillot a plus de tranchants Que jamais Afin d'en profiter De préserver son niveau d'énergie Je vous conseille De lui faire suivre Un plan d'entraînement équilibré Vouillot équilibré Vas-y Vouillot Équilibré Vas-y ça marche Zeki Amdouni Rapport final Il serait peut-être bon De modifier Un Suspension purgée Ok Là on va au centre de formation Il y a un changement de poste Pour Ponce Pas forcément Très convaincu du joueur Mais voyons voir Donc là il a 58 de général Si j'ai fait un bon changement de poste Il va prendre un tout petit peu de général Tu vois Voilà Il a pris plus 1 Ce qui paraît logique Du coup on va encore le booster Sur ses capacités maximales Et puis On verra ce que ça donne à la fin Les autres pour l'instant C'est pas prêt Ok Et là qu'est-ce qu'il parle Antunes C'est ta chance Super Ok Et donc la 1er match Européen On a un petit rapport mensuel Donc voilà Comme j'expliquais Donc voilà A chaque fois Chaque mois T'as un rapport mensuel Qui arrive Avec des joueurs Qui sont proposés Alors Les façons de savoir Si tu tiens quelque chose ou pas C'est D'appuyer sur le joueur Et tu regardes Sa valeur actuelle En vrai Pour les pépites Il faut que ça dépasse Le million facile Et là en l'occurrence A vu de nez comme ça 325 000 de valeur 230 000 Là y'a rien Y'a rien qui éventuellement peut exploser ici Donc voilà Exactement J'ai que des crevettes Après tu vois Celui qu'on a vu On l'a repéré directement Parce que le général Ça mettait entre 60 et 74 Donc déjà limite Note de fou Mais là ouais Et puis tu vois Là au maximum Là malheureusement Il s'est foiré Et pourquoi il a fait Une recherche comme ça Aussi éclatée Ça je sais pas Mais en tout cas Sa recherche elle est éclatée Donc on prend personne ici Après Comme je dis C'est des toutes petites équipes Voilà On oublie pas Mettre l'équipe A Oui bien sûr Du coup Hop On réactive l'équipe A Et nous allons Jouer notre premier match D'Europa League Contre Voluntari Du coup Attends mais c'est C'est un club qui existe Voluntari FC Du championnat Liga Rouman Ok c'est la Roumanie On doit gagner là Il faut qu'on gagne On va jouer les temps forts Bien sûr Mais il faut qu'on gagne Il faut qu'on prenne des points Ce serait beau Parce que je vous rappelle Que le troisième Est quand même reversé aussi En En conférence Et c'est intéressant Même pour nous Donc là On va essayer de De faire bien les choses Allez 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 Donc comme d'hab Temps fort Pour pas Voilà Parce que c'est vrai Parce que c'est pas contre la Rome Qu'on va forcément prendre Beaucoup de points J'imagine que Slavia aussi Ça va être assez compliqué Donc c'est En vrai je vais pas vous mentir C'est contre eux Qu'il faut prendre le maximum de points Pour espérer au moins Avoir un classement Minimum troisième Dans ce groupe Sous-titrage Société Radio-Canada Let's go Oh football Football Nul Nul On va tenter un truc J'ai voulu faire tiki-taka dans les scènes C'est pas forcément une bonne idée Oh il a eu une frappe Chavez là Intéressant En réalité Il pense qu'il va se finir à troisième J'espère Il y a la place Il y a la place Faut le faire Même plus Il y a une possibilité Mais Va falloir faire un deuxième tour Vraiment solide Le prochain match Le prochain match va tout déterminer De toute façon Le prochain match à domicile Contre le shérif T'es obligé de gagner Si tu veux espérer quelque chose Super Là tu te mets dans une situation Où t'es obligé de faire un résultat Contre les deux plus grosses équipes Ça va être compliqué Après la seule chose qui est bien C'est que je crois qu'on joue Non Je sais plus Non en dernier Je crois pas qu'on joue la ramasse Non En tout cas on a dominé les débats On a beaucoup d'action et tout C'est plutôt cool Ah Ah mais je pense que le championnat du shérif doit pas être dans FIFA du coup Parce que vu que le groupe est le même j'imagine que c'est ça Ok victoire 2-0 très bien on commence très très bien Pas de but encaissé La Rome a mis un 5-1 en Slavia Prague Pas simple Pas simple pas simple On a mis un plan de développement à lui mais il gagne rien de toute façon Ça sert à rien de lui mettre un plan de développement Ok 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 Du coup il faut qu'on change notre équipe parce que là ils sont fatigués On va simuler le match direct Gros de Lucerne On perd 2-0 c'est plutôt logique Ouais il y a eu un partout ouais on gagnait un 0 On aurait du gagner ce match mais bon voilà c'est comme ça Après après il y a le match retour directement C'est le prochain match quoi Alors au niveau des classements on en est où là ? Toujours premier Un match en retard un point d'avance Le match en retard va être je crois jouer maintenant contre Zurich Vas-y On va simuler aussi comme d'habitude les gars J'aimais les simulations Guimeno Chavez On perdait un 0 Mais on a fait la différence c'est cool Un petit rapport mensuel qui arrive Et bien alors Ils sont tous modifiés là déjà ? Ils ont fini leur changement ? Ah c'est pas encore fini Qu'est-ce qu'on a reçu comme récompense ? Manager du mois ? Superbe Un petit rapport mensuel Donc des nouvelles pépitasses éventuelles Là comme ça j'en vois pas Mais euh Vérifions Non 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 Putain j'ai payé quand même les Ouais ça va pas te sortir des pépites tout le temps mais Rien ici hein Pas ouf Bouffal est très fatigué Ouais Merde j'ai mis recruter un joueur Bon c'est pas grave On le têchera après Ouais Bouffal il est mort j'avoue Bouffal il est éclat Bah vas-y je vais faire jouer l'équipe Ah non mais Bouffal parce qu'il joue tous les matchs Putain c'est pour ça que c'est relou C'est pour ça que c'est relou Attends mais j'ai un gros problème Même côté ça il est pas du tout à son mot poste là Voilà Ouais Ouais Je fais un truc chelou je sais hein Pour l'instant on va faire ça Comme ça au moins même si avec l'équipe 2 on va se faire soulever assez souvent On va On va au moins le faire reposer là Ah merde putain je suis con moi 0-0 c'est bien on perd pas Ah j'avoue faut qu'il se repose Qu'est-ce qu'on a dans les mails A cours d'énergie Bouffal déçoit Bah ouais mais Ah putain pas facile hein Tu vois c'est pour ça que c'est toujours sympa d'avoir une équipe vraiment bien équilibrée Même en deuxième En deuxième équipe C'est vrai que ça on pourrait peut-être Ouais Ouais Je sais pas ce que j'ai fait mais go Non je vais pas quitter je vais pas quitter je vais pas quitter Vas-y deuxième match Contre la Rome Ah 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 Ouais mais bon Ça va Allez bonne chance à tous Après ce match Je pense qu'on arrêtera les gars gentiment le stream Allez Oh là là Allez faut être solide Roma adresse à long centre Ah Oui Oh Derek Mais non Oh Derek Alors peut-être L'exploit Oh la frappe qu'il a mis Derek J'aurais dû noter les générales qu'ils avaient au début de la saison Bien Imagine 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 Jérémy Oui Voilà le réalisme Deuxième mi-temps Deuxième mi-temps Ouais mais Ouais mais Alors Mets-moi la ralentiche parce que là je vois pas trop comment il la met celle-là Ah j'ai pas pu d'accord Ok Dehors C'est pas grave Allez ça va le faire Ah j'ai personne de soutien sur le côté là J'ai envie de tenter le coup franc légendaire mais bon je sais que ça rentrera jamais mais Je sais pas j'ai envie quoi Ah ouais d'accord Ok il l'a même arrêté avec la poitrine tellement c'était pas dangereux quoi Ok 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 On faut le sécher là Faut le sécher hein Oui On prend 6 points On prend 6 points les gars Oh comment c'est bien Oh c'est beau ça Oh oui Oh j'ai dit Soyez heureux les gars Fêtez ça Incroyable Et match nul Dans l'autre Oh c'est incroyable On est 6 points Une équipe à 3 points Et les deux autres à 1 point C'est magnifique Oh ça va le faire Boba Carfana Il semble Marquer le pas Ah ouais Boba T'as fatigué Boba Vas-y énergie à fond Pas de problème J'adore jouer les grands matchs C'est déçu Ouais mais t'inquiète pas Keiko Je t'aime beaucoup mais Dans la vraie vie Pas dans le jeu Faut pas tout avoir Je vais rappeler en sélection Ah voilà Ok Bon bah les gars On est plutôt bien On est plutôt très très bien Prochaine fois On continue En classement on a quoi On se match Ça va vite hein Tu vois là on a déjà On est déjà à un tiers du championnat Totalement faux ce que je dis Totalement faux Totalement faux Mais on avance quand même plutôt pas mal On est premier du championnat Là on a qu'une défaite On a nos deux joueurs Je pense qu'à la Il faut absolument qu'on trouve Du coup À la pause Au Hivernal Et au Mercato ouvert Il faut qu'on trouve Soit un milieu centre Ou un deuxième buteur Pour remplacer notre Bola Ici qui est pas du tout à son poste Pour qu'il puisse Qu'il puisse se reposer D'ailleurs pourquoi Kaloga et Maziku Ils sont pas à ce point là Bon on verra bien Ce sera la prochaine Le prochain truc obligatoire Et ça ça arrive quand Juste vérifier la date Ça va être un peu plus loin encore C'est là C'est en janvier Ouais on a le temps On a encore pas mal de matchs À jouer avant Bon c'est cool Mais je pense que Prochaine session On avance jusqu'en janvier Ouais Et puis on a les petites pépitasses aussi À vérifier Quand elles seront disponibles Parce que là clairement Lui dès qu'il passe Lui dès qu'il passe à 16 ans Hop c'est pris Lui d'ailleurs Il fallait qu'on le libère Ouais Malheureusement J'ai pas beaucoup d'espoir Sur les autres jeunes En vrai Mais bon Il a fini son plan de développement Lui ou pas ? Non une semaine Encore une semaine les gars J'ai envie d'aller voir Le plan de développement De ce mec Avant de finir Vas-y Bah elle est en forme l'équipe Je vais la laisser cette équipe là Je vais la laisser Hop On gagne 2-1 Parfait Ça me paraît plutôt logique aussi En vue de l'effectif qu'on a De gagner les matchs Pas facilement Mais de gagner les matchs quoi Et lausanne domicile Alors du coup Attends Rapport mensuel Titurisation Alexandones Ça s'en fout Rapport mensuel intéressant Ici ou pas Pas vu grand chose Ouais 500 000 C'est pas énorme Mais non Peut-être ici Bruno Tapia On va voir ça donne Lui non Lui non Lui non Lui non Et lui non On aurait un Bruno Tapia Qu'on va vite aller voir Dans le centre de formation 60 de général Déjà Donc ouais Un peu moins fort que l'autre Mais bon Il y a peut-être quelque chose En termes de plan de développement Il a beaucoup de puissance de frappe Il n'a pas de placement offensif Mais il a une bonne finition Ouais assez Ça me paraît pas mal En vrai Après Après ce qu'on On n'a pas envie de le mettre Milieu offensif Lui au final Est-ce qu'il est bon On passe Ouais il est sympa Milieu offensif On augmente Ouais mais on augmente pas Après ça peut être un mec Sur le côté aussi Un attaquant gauche Un attaquant droit Un buteur je pense pas Finition 60 Bah si en fait peut-être Buteur c'est 22 semaines Ouais je pense que c'est Attaquant gauche Attaquant droit Je pense que c'est Attaquant gauche Mauvais pied Tu rentres J'aime bien ça Mais assez C'est vrai que c'est pas ce qu'il nous faut Je vais peut-être le laisser en assez Mais juste modifier Assez quoi C'est pas mal ça quand même Assez attaquant relayeur C'est beau Assez attaquant relayeur Bombardier J'aime bien Je pense que ça va être ça Après si on veut augmenter Ses gestes techniques On lui met ça Et ça peut être sympa aussi Ouais je crois que je vais le prendre 5 étoiles de gestes techniques Vas-y On le tente comme ça Bon bah écoutez On est pas mal On simule celui-ci aussi Ça nous avancera un petit peu plus Et après les gars Je dois m'en aller On gagne 2-0 contre Lausanne Parfait Franchement la saison Elle est magnifique Elle est magnifique Et on se retrouvera Pour le match contre le Slavia Et Et on sera bon A plus Prenez soin de vous C'est Psyko Ciao les gars Bye bye